Donc nous allons voir aujourd'hui la révision sur les achats de services avec les problèmes de TVA à l'encaissement ou TVA sur les débits. Quelqu'un peut me rappeler la règle quand il y a, mettons, marqué sur une facture de service, TVA sur les débits, qu'est-ce qu'on fait ? On met la TVA normale. Voilà, on met la TVA normale. Si on est sur une prestation de service et qu'il n'y a pas d'informations du style TVA sur les débits, on sera obligé de mettre la TVA en attente. Donc c'est ce que l'on va voir sur nos quelques factures ici. Alors, on prend cette première facture, on travaille toujours chez Borniche et on a fait effectuer par la SRL de rang la réparation de notre système d'alarme. Alors, Jessica, qu'est-ce que tu me proposes ? 615 pour 400 débits. 400. 44,58,6 pour 78,40 débits. Et 401 pour 478,40 débits. Voilà ce qu'elle propose, c'est-à-dire un compte d'entretien réparation, donc là pas de problème, et une TVA en attente. Alors, pourquoi tu l'as mise en attente, cette TVA ? Parce qu'il n'y a pas marqué des ventes sur les débits. Voilà, parce que déjà, on est sur une prestation de service. Rappelez-vous, la plupart des comptes 61, mais aussi 62, ce sont donc des prestations de service, et à partir de là, il faut se poser la question, est-ce que je mets une TVA en attente, est-ce que je n'en mets pas ? Donc là, on a constaté qu'on était sur une prestation de service, qu'il n'y avait pas marqué TVA sur les débits, donc il fallait que je mette la TVA en attente. En attente de quoi, au fait ? En attente du règlement. Du règlement. Donc on verra juste un peu plus moins, quand le règlement va arriver, quelle sera l'écriture à passer. C'est bon, ça ? Alors, on va passer à la suite. Eh bien, voici notre règlement. Alors, on vient donc de payer, enfin on ne vient pas, c'est un mois après, on a payé deux rangs. Donc qu'est-ce que l'on va passer comme écriture ? Pour rangs ? 401 pour 478,40 au débit, 512 pour 478,40 au crédit, et il faut régulariser la TVA. 44 566 pour 78,40, et 44 586 pour 78,40 au crédit. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait mis donc pour cette facture, 165, la TVA dans un compte 44 58,6, en attente. Si je remets le compte en T, rapidement, le 44 58,6, on avait mis 78,40 au moment de la facture. D'accord ? C'est-à-dire que c'était en attente de paiement. Je déclare la TVA dans le vrai compte de TVA que quand j'ai l'argent, que quand j'encaisse ou je décaisse l'argent. Il y a un mouvement de trésorerie. Donc ici, on a eu ce mouvement de trésorerie puisque j'ai fait un chèque. Ce qui veut dire que mon compte de TVA en attente doit disparaître. C'est pour ça que je viens de le mettre 78,40 au crédit pour solder mon compte. Et là, je le remplace avec le vrai compte de TVA. Oui ? Et quand on fait des écritures différentes, l'autre, il faut la mettre en modé ? Alors, on peut regarder. C'est vrai que là, on est sur un journal de banque. Et là, si on la sépare, bien entendu, c'est un journal d'opérations diverses. Des questions ? Non ? Oui. J'avance. On va traiter donc toujours dans les histoires de prestations de services. Le cas donc d'une petite facture simplifiée d'un cabinet comptable. Notre cabinet comptable nous donne, comme libellé de son opération, la tenue de la comptabilité. Je voudrais revenir sur une chose. Il y a certains cabinets comptables qui détaillent la prestation. Exemple, il y aurait tenue de la comptabilité, frais de tenue de dossier, frais d'impression de dossier, etc. Par principe, de toute façon, c'est l'ensemble qui est une prestation de service. Donc, c'est une écriture avec trois comptes. Le compte de charge, la TVA et le compte fournisseur. Il n'y a pas à détailler ce type d'écriture. Alors, Cassandra, tu voulais proposer quelque chose ? Alors, 615. T'es sûre ? C'est une prestation de service, d'accord, mais fais attention. C'est le cabinet comptable. On paye quoi, en fait ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas rendu ça. Ça s'appelle des honoraires. Donc, on a un compte, 6226. 450 au débit. 150. 4466, 2940 au débit. Et 401, 179, 40 au débit. 79, 40. Pourquoi tu as mis la vraie TVA alors qu'on est dans une prestation de service ? Parce qu'il y a marqué TVA acquitté sur les débits. Voilà, TVA acquitté sur les débits, ça veut dire qu'on va acquitter la TVA sur le document au moment où on va débiter le compte de charge ou compte fait. Ce qui veut dire que quand il y aura le chèque, est-ce qu'il y aura une régularisation à faire de la TVA ? Ben non, puisqu'on est tout de suite dans le vrai compte, dans le compte qu'il faut. C'est ce que l'on va voir, le chèque. Alors, l'écriture du chèque, ben oui, Thierry, Cassandra ? 401, 179, 40 au débit. Et 512, 179, 40 au débit. Donc, l'écriture de base, on va dire, j'ai fait un chèque, rappelez-vous, on peut se remémorer ce qu'on faisait en première année. Le crédit, c'est d'où vient l'argent ? Quand vous pouvez répondre à la question d'où vient l'argent, ça vous donne le crédit. Ben, d'où vient l'argent ? Ici, c'est un chèque, donc il vient du compte en vente. Donc 512 au crédit. Et qu'est-ce que j'ai fait de cet argent ? Ça vous donne le débit. Ben, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? J'ai payé mon fournisseur, donc au débit, c'est fournisseur. Ok ?